Nous voilà sur la deuxième vidéo de ma gare de triage. Dans la première, nous avons constaté qu'il est possible de simuler un tri par gravité dans Trains. Objectif d'aujourd'hui, terminer la gare de triage et son décor. C'est parti ! Comme je l'avais fait dans la première vidéo, j'utilise l'outil de copier-coller de Trains pour dupliquer les voies de la gare de triage. Je vais faire un faisceau de 32 voies, mais comme on le voit sur la vidéo, les 8 voies qui m'ont servi de modèle sont un peu décalées. Je vais les supprimer. Pour effacer quelque chose dans Trains, c'est simple, on utilise l'outil copier-coller en copiant un espace vide. Je vois bien que mes aiguillages de faisceau sont plus éloignés que dans la réalité, mais je dois respecter les courbures imposées dans Trains, symbolisées par des cercles qui deviennent rouges en cas de courbure trop forte. Je crée la butte pour mon nouveau faisceau, avec l'objet Hamtower dont j'ai parlé dans la première vidéo, et qui va permettre la séparation automatique des wagons et leur tri. Je crée maintenant le faisceau de réception, toujours par copier-coller. C'est le lieu d'attente des convois destinés à être triés. A côté, j'installe la ligne principale, d'où viendront les convois à trier, et vers laquelle repartiront les résultats de notre triage. Je relie le faisceau de réception à la ligne principale. Ce n'est pas facile, les aiguilles sont éloignées les unes des autres, et doivent pourtant finir par être reliées. C'est relié, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Plus tard, j'installerai un portal pour créer des trains automatiquement sur la ligne principale. De la même façon que j'ai créé le faisceau de réception, je crée le faisceau d'attente au départ. Une fois les wagons triés, ils attendront ici d'être complets, pour constituer un train et quitter la gare de triage vers leur destination. Ça, c'est la sortie de la gare de triage, avec quelques voies supplémentaires pour des entreprises ou de la maintenance. Le copier-coller avait copié aussi les freins destinés à ralentir les wagons sur le faisceau de tri. Je n'en ai pas besoin sur le faisceau de réception et le faisceau d'attente au départ. Je passe au décor. Ma référence était la gare de triage de Ciblin, citée dans ma vidéo précédente. Je vais moi aussi ajouter une autoroute et une rivière à mon décor. Je vais simuler une maquette ferroviaire. Pour ça, je descends une partie de mon terrain à moins 60. Pour réaliser une arête bien droite et imiter une table, j'utilise encore l'outil copier-coller. On voit sur le menu de droite que je n'ai sélectionné que le terrain. Je copie un rectangle dans la zone à moins 60. et je le colle. J'ajoute ensuite le décor de la pièce. Belle pièce pour une maquette. Allez, on ajoute les éléments de décor de notre nouvelle gare de triage. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 8, 14, 8, 14, 8, 15, 8, 14, 11, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 12, 13, 14, 17, 20, 15, 16, 18, 20, 16, 20, 17, 20, 20, 21, 16, 17, 21. Sous-titrage ST' 501 ... 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